Le bilan des victimes de la tragédie liée au culte de la privation de nourriture d'une secte kenyane a dépassé la centaine de morts, alors que davantage de corps continuent d'être exhumés. La découverte de fausses communes dans la forêt de Chakaola, à proximité de la ville côtière de Malindi, laisse beaucoup de gens sous le choc. Kendi Zaro est un habitant de Chakaola, le lieu où s'est déroulée la tragédie de ce culte au Kenya. Kendi racontait que les adeptes du pasteur McKenzie avaient commencé à disparaître un par un jusqu'à ce qu'on ne les voit plus en public. Nous avions l'habitude de voir de nombreux adeptes de McKenzie passer par ici jusqu'à ce que l'on commence à voir leur nombre diminuer. Nous avons pensé que peut-être qu'ils étaient affectés par la sécheresse et qu'ils avaient décidé de partir, mais nous ne pensions absolument pas qu'ils étaient en train de se faire tuer. Certains de mes amis ont disparu dans l'église de McKenzie. Avant, par le passé, ils avaient l'habitude de venir dans mon jardin et nous partageons des bananes ensemble. Car ils n'avaient pas de quoi manger. Désormais, on ne les voit plus du tout. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou morts. Selon le gouvernement, la majorité des victimes sont des enfants qui ont été affamés. Dixon Katana tient une petite épicerie de village à Chakaola. Il a dit que de nombreux adeptes de McKenzie étaient ses clients réguliers avant de disparaître. Nous connaissons McKenzie car elle est notre proche voisin et ses adeptes sont des clients qui avaient l'habitude de venir ici. Nous voyons beaucoup de ses adeptes ici à Chakaola. Et certains d'entre eux nous disaient que la vie était difficile à Chakaola. Je suis un conduiteur de Boda Boda. J'avais l'habitude de leur livrer de l'eau à Chakaola. Mais ils n'ont jamais voulu que moi ou quelqu'un d'autre qui n'est pas leur adepte sache ce qu'il se passait dans la forêt. Il a des craintes que davantage de cornes soient trouvées alors que les équipes de recherche passent au peigne fin la forêt de Chakaola. C'est parti.